Musique Bonjour à tout le monde pour ce nouveau rapport de bataille. Salut. Scénario d'aujourd'hui, une séquence de la bataille de la Néra. Musique Cette séquence, elle se passe à la porte de la Gadoue. Les barathéons ont réussi un peu, pour certains, à traverser quand même la Néra, malgré les pièges qu'avait tendu Tyrion avec le feu grégeois, les chaînes, etc. Il y en a qui ont réussi à traverser quand même et font l'assaut de Port-Réal au niveau de la porte de la Gadoue et de la porte du roi. Ils sont en train d'essayer de défoncer les portes. Tyrion avec Sandor Clegan font une sortie pour essayer de ratiboiser les barathéons. La bataille va faire hache et là, Tyrion va se prendre un gros coup sur la tête et puis qu'il va rester assommé. Défiguré, oui. Voilà, défiguré. Et il ne va plus participer à la bataille. Sandor va se sauver aussi. Et c'est bourré de fleux grégeois. Chez les barathéons, le général est Andrew Estermont dans une unité de Quinsmen. Des Stagnites avec un Stagnite Noble. Des Wardens avec un Master Wardens comme attachement. Les archers Lightbringer. Et comme NCU, les deux dames du roi, à savoir Mélisandre et Célise. Pour les Lannisters, une unité de garde Lannister avec comme général Tyrion Alfmann. Puis une deuxième unité de garde Lannister avec Sandor Clegan. Des Red Clocs sans attachement. Une unité de pyromanciens, puisque cette bataille a des feux grégeois un peu partout. Des Arbalétriers. Et comme NCU, Geoffrey le roi avec Varys. Nous nous sommes déployés. C'est toi qui t'es déployé en premier, donc sur ce flanc-là, en face de Port-Réal. Ici, les Albardiers sont là juste pour faire joli dans le décor. On a placé chacun deux feux grégeois qui vont avoir une règle particulière. C'est comme des tas de cadavres, moins un au test de panique quand on est à six pas. Mais c'est comme les pieux. Si on passe dessus, ou si on mène une action dessus, on se prend des blessures. Sandor Clegan, qui lui craint le feu, aura moins un supplémentaire au test de panique quand il est à côté d'un feu grégeois. Le scénario, c'est Clash of Kings. Nous avons attribué des cartes à notre général. Pour ma part, j'ai la carte qui donne Cruelle et la carte qui donne le dé d'attaque le plus élevé. Et moi, pour ma part, j'ai le dé qui donne Précision et je rends affaibli mon adversaire. C'est moi qui ai pu choisir et qui ai choisi que ce soit toi qui commences. Début de la partie, début du premier round. Donc moi, je vais commencer à me déplacer pour aller le plus vite possible vers l'objectif du milieu. Donc avec quelle unité ? Avec l'unité du général, pour montrer que... Et donc le général qui est dans des hommes de la reine. Et donc les hommes de la reine vont se déplacer et vont faire donc... D'accord, je vais faire avancer jusqu'à 8 plutôt. Ça avance jusqu'à 8. 8, voilà. Début de tour, je vais jouer un Lannister paie toujours ses dettes. Je vais jouer sur l'unité des Red Clocks. Et je vais activer Geoffrey Baratheon qui va aller sur l'enveloppe, oui la lettre. Je vais piocher déjà mes deux cartes et je vais mettre un paniqué. Je vais jouer Mélissandre qui va venir sur la bourse et qui va justement avec la bourse, elle va retirer le paniqué. Et elle va utiliser son pouvoir. Donc elle va le faire sur les archers. Donc du coup, je sacrifie deux archers. Je dois faire un test de panique, oui tout à fait. À combien ? Moins deux, je crois. Moins deux, oui. Donc ça fait du combien ? Non, c'est à toi que ça fera moins deux. Toi, c'est un test de panique normal ? Oui, c'est un test de panique normal, oui. Quatre, elle le rate. Elle le rate. Donc elle prend trois morts. Trois morts, oui. J'ai quand même le test moi à faire. Tu as le test à faire. Donc il y a moins deux, tu le fais faire sur qui ? Je le fais faire pour faire un peu comme dans l'histoire sur l'unité de Clegan. Sur lui ? Voilà. D'accord. Donc il est loin du feu, donc il est juste un test à moins deux. C'est une unité de garde, donc c'est un test à neuf qui passe. Qui passe. Donc du fait que j'ai joué Geoffrey, je contrôle la couronne. Je vais activer les arbalétriers. Donc les arbalétriers, ils bougent à cinq normalement. Je vais faire une pseudo marche, mais pas complète. Celle qui n'aime pas beaucoup Mélissandre, elle va se faire mieux qu'elle. Elle va se mettre sur la couronne. Et je vais refaire faire un test de commandement à Clegan. Test donc à huit. Ce coup-ci. Je fais huit. Alors là, je peux te dire que Sandor, il est brillant. Oui. Il est brillant. Alors j'ai une carte à jouer au début de tour. La deuxième, la Nyster paye toujours ses dettes. Que je vais mettre sur Sandor, justement. Je vais jouer Varys. Que je vais jouer sur les épées. Et je vais jouer un ordre de tir sur mes arbalétriers. Donc je peux shifter un tout petit peu. Comme ça, je suis bien dans les douze pas. Et j'ai six dés à trois plus. Sundering sans relance. Ça fait cinq touches. Cinq touches. À moins un. Donc du coup, ils ont trois plus. Donc ça les fait passer à quatre plus. Oui. Ah ben c'est bien ça. Oui. Ça t'en fait quatre. Ça t'en fait quatre. Quatre qui tombe. Quatre. Et comme t'es près d'un feu grégeois. J'ai un test. Tu as un test à moins un. Donc ça fait un test à six. Ça passe. Ça passe. À moi de jouer. Du coup, je vais jouer les Wardens. Ils vont avancer à huit. Oui. Je vais activer Sandor Clegan. Il va faire une marche. De huit. Bah je vais jouer mes Stagnike. Ils vont faire une marche. Ça avance. Là. Ils vont se tourner. Je vais activer mes Pyromanciens. Qui vont faire une manœuvre. Voilà. Ils sont activés. Ils s'activent. Donc il me reste mes Archers. Qui vont aussi faire un pivot. Et une... Donc ils vont faire une manœuvre. Donc. Je pense que je vais activer mes Red Clocks. Je vais l'annoncer de 10. Les Red Clocks qui bougent. De 5. Et Tyrion. Je pense que de 4. Petite manœuvre. Manœuvre de 4. Fin du premier round. Fin du premier round. On a tout activé. Je vais me défausser d'une carte. D'accord. Et c'est moi qui ai la main. Je vais jouer Geoffrey. Sur les épées. Et je vais donner un ordre de tir. Mes Arbalétriers. On va continuer. Puisque ça marche. Donc j'ai toujours 6D. J'ai toujours 3+. Sondering. Bah écoute franchement. Pourquoi je n'ai pas Critical Blow ? Parce que je te fais encore 5 touches. Avec 3-6. 5 touches. Toujours sur du 4 donc. Sur du 4. Bon. C'est quand même mieux que tout à l'heure. Donc tu as 2 morts. 2 morts. Et tu as un test de panique. à moins 1. Donc j'en perds un. Tu perds encore un bonhomme. Je vais jouer de l'arène. Je la mets. Sur la bourse. Cible mon unité. Bien sûr. Je vais jouer une carte tactique. Intercepter les ors. Je lance un dé. Si je fais un 3+, tu es obligé d'aller sur une autre case. Casser. Lire. 4. 4. Donc tu ne peux pas. Tu es obligé de te mettre ailleurs que sur la bourse. D'accord. Je vais retenter. Et donc du coup, je vais le faire sur l'arbalète. Donc à moins 2 puisque je suis à côté du feu grégeois. Ça veut dire que j'ai un moral à 8. Je fais 11. C'est honteux là. Je trouve aussi un peu. Je vais craquer un token de Varis. Et je vais te refaire faire un test de panique. Sur une unité. Seulement à moins 1 ce coup-ci. 6, 5, ça passe. Ça passe. De justesse. Ah le moins 1 c'était ça. C'était le feu grégeois. C'était pas autre chose. Oui, c'était le feu grégeois. Je vais activer mes arbalétriers. Je tire. Toujours 6 D, 3 plus. 3 touches. 1 mort. Test de panique à moins 1. Qui passe. Garde de morale. Je vais jouer les chevaliers du cerf. Ils vont faire une marche. Donc je l'ai fait avancer. Donc il peut avancer jusqu'à 10. Moins 1 à cause du top. Moins 1 de Safranos. Je vais jouer Varis sur la bourse. Je pensais que tu allais la prendre pour soigner tes coins. Oui, j'y pensais. Mais je me suis dit, autant prendre l'objectif. Je vais jouer à Meïsandre. Oui. Meïsandre, je vais mettre sur les enveloppes. Alors je vais mettre un token affaibli à l'unité de Kagan. Je vais activer de l'unité de Kagan. Oui, attends, attends, j'ai dit des bêtises. Autant faire quand même le... Tu fais les faits ? Je fais les faits, oui. Je le refais sur les archers. Oui. Je retire 2. Je vais faire mon test de panique. N'oublie pas que tu loupes tes tests. Oui, oui, mais justement, il faut bien faire. Là, t'es... Ça tourne. Oui, là, ça passe. Ça passe. Donc sur quelle unité ? Sur l'unité de Kagan encore. Je m'acharne sur... Encore Kagan. Oui. Donc à moins 2. À moins 2. Donc à 9. Ah, c'est ça. Oui, et ça fera plus de dégâts. Donc là, je le rate et ça me fait 5 morts. Je vais activer Kagan. Qui va faire une toute petite manœuvre. Qui va consister à venir comme ça, à côté des archers. Moi, je vais activer mes archers. Qui vont faire une manœuvre. Je vais activer donc mes Red Clocks. Oui. J'ai la couronne. Et à chaque fois que cette unité effectue une action, avant de résoudre celle-ci, un ennemi styllulant à longue portée subit un test de panique avec moins 1 pour chaque rang restant dans cette unité. Donc un test de panique à moins 3. Moins 1 avec le feu grégeois. Donc ce serait du moins 4. Ils font faire un test de panique à moins 4 sur les archers. Les archers qui ont 6 plus. Donc à 10. À 10. Ils loupent. Voilà, j'ai un bon. Ils vont faire une manœuvre qui va consister à reculer. Reculer. Tu seras obligé de faire ton shift. Donc de t'approcher petit à petit. Du coup, j'active mes Warden. Ils vont faire une marche. Et puis, comme ça. Oui. Ok. Je vais activer Tyrion. Je vais jouer mon Abile Stratagème. Et l'Abile Stratagème que je joue consiste à permettre à mes Pyromanciens de faire une marche. Ce piège avec le feu grégeois, tu nous fais croire que tu vas... Mes Queensmen, alors qu'ils vont reculer. Je crois que ce sera suffisant. Et bien, je vais activer mes Pyromanciens. Donc les Pyromanciens, ils peuvent tirer à short range 7D à 3+. Donc je vais me mettre pile à 6 pas. Donc j'ai 7D à 3+. Alors déjà, je n'ai pas de 1. Et je te fais donc 2 morts. Et tu te prends un test de panique à moins 3. Puisque je suis cruel. Et tu es à côté d'un feu grégeois. 7. En moral, ils ont 5. 2 morts. Je vais jouer ma dernière carte. Quand un ennemi échoue un test de panique, cibler une unité à longue portée ou moins. Pour chaque blessure que cette unité a subie lors de ce test, soigner une blessure de l'unité ciblée. Donc je vais soigner 2 blessures chez Sandor. Fin du round. Tu scores 2 points. Et bien, on passe au round 3. C'est toi qui as la main. Et qui vais jouer une carte. Clairement, il le voit. Et que je vais mettre sur... Les Queensmen. Oui. Avec Andrew Estremont. Je vais jouer Mélisandre. Et je la mets sur la boue. Et je redonne 3 points de vie. Et est-ce que tu joues Mélisandre ? Ce Warden, oui. Les Warden ont un moral de... Test de panique avec moins 1 à 7. Qui passe. Et je vais cibler encore l'unité de Sandor. Donc à moins 2, toujours. Donc à 9. 10. Heureusement, parce que j'aurais perdu 5 bonhommes. J'ai de la chance. Je craque un token de Varys. Pour remettre 2 soldats chez Sandor. Je vais jouer Geoffrey sur les épées. Et je vais donner un ordre d'attaque à mes pyromanciens. D'accord. Donc 7 des 3 plus, toujours. J'en réussis 4. Donc, tu as 2 morts. Test de commandement à moins 3, toujours. Enfin, test de panique à moins 3. Ah, ça doit passer, ça. Ils ont 5, c'est ça ? Ils ont... Oui, ils ont 5. Oui, ok. Donc, ça passe. Et c'est à moi. Oui. Je vais tenter une charge sur eux. Je les active. Il bouge à 5. Il bouge à 5. Bon, je suis à 6. Tu es à 6. Donc, de toute façon, la charge, elle réussira. Elle réussira, mais il ne faut pas que je fasse 2. Voilà, exactement. Tu fais un 2. Et alors, tu ne peux pas t'aligner de ce côté-là. Et tu peux ou te mettre à 50 ici ou à 100%. Je vais me mettre à 100%. Oui. Et là, j'ai... Quel que soit le nombre de mes rangs, j'ai toujours 7. Oui, 7 des 3 plus, c'est ça ? 3 plus, oui. Et critical blow, parce qu'on est au round 2. Et quoi, au round 3 ? Cruelle. Critical blow, cruelle. Bon, là, je pense qu'ils vont morfler un peu. C'est des 3 plus, relançable. 3 plus, relançable, oui, vu que je charge. Critical blow, cruelle. Ça va faire très mal. Donc, tu peux relancer les 2 as. Donc, tu as 3, 6. Ça fait 6 touches. 7 touches, 8 touches, 9 touches. Oui. 9 sur du 6. Je pense que ça va faire mal. J'ai un 6, donc j'en perds 8. Donc, je perds déjà 2 rangs. T'as cruelle. Oui. Donc, test de morale à 8. On dit qu'il est cassé, lui, quand même. Oui. Oui, t'as réussi. Donc, je perds quand même. Donc, je vais activer. Si je meurs, il faut mourir dignement. Alors, je n'ai plus que 4 dés, donc il faut que je fasse au moins 2 réussites. 4 dés sur du 3. Ben, j'ai 2 réussites, donc t'as un mort. Oui. Par contre, le test de panique passe seulement à moins 2. Vu que j'ai bougé. Vu que tu as bougé. Vu que tu as bougé. Donc, à 7. 7. Oh, de mal ! C'est à toi. Je vais faire, justement, ordre d'assaut. Alors, il faut que tu joues d'abord. Je vais me mettre sur les enveloppes. Donc, moi, je vais jouer un contre-complot sur ton ordre d'assaut. Ah oui. Donc, il faut que je fasse un 3. Je fais un 6. Donc, l'ordre d'assaut, il est annulé. Il m'a dit l'annister. Et elle est perdue, la carte ? Il est perdue, oui. Elle est jouée, mais elle n'a pas d'effet. Ordre d'assaut. Donc, tu ne peux pas remplacer les effets de la zone, donc tu fais les effets de la zone. Oui. Ça me paraît logique. Je ne sais pas si c'est ça, mais on va le jouer comme ça. On va le jouer comme ça. Donc, tu peux piocher deux cartes. Je pioche deux cartes. Et je vais mettre un token. Toujours sur lui. Ah, ben, tu lui en veux vraiment. Oui, oui. Ben, écoute. Bon, je les mets là pour l'instant. C'est un de mes personnages préférés dans l'histoire. Devoir le combattre, ça m'a... Donc, tu n'as plus de NCU, donc il n'y aura plus d'ordre d'assaut. Je vais activer Sandor. Alors, je lisais Sandor. Les ennemis chargés avec succès par cette unité deviennent vulnérables. Je te vois. J'ai quatre de mouvements, mais avec le pivot, la charge, elle est auto. Juste un 1. Donc, elle est réussie. Donc, je t'engage. Donc, comme j'ai réussi ma charge, tu es vulnérable. Oui. Je suis à 6 DA4+. Je peux relancer. Quand une unité alliée gagne un pion état. Tu peux... Ingéniosité du Cerf. Oui. Donc, retirez ce pion état. Vous pouvez ensuite cibler une unité engagée avec cette unité. Et donc, il gagne un pion état du même type. Oui, d'accord. Je le donne... Au pion romancien, parce que tu ne peux pas les donner à quelqu'un d'autre. Et il n'y a pas un truc si tu as la lettre. Oui, parce que j'ai la lettre. Si vous contrôlez la lettre, ciblez un autre ennemi situé à longue portée ou moins. Il gagne un pion état du même type. Donc, tu peux en mettre un... Sur les orbes à l'étrier. Oui, je l'en mets. C'est fort. Bien vu. Donc, tu as 5 touches. Oui, 5 touches. Ah, moins... Tu me fais relancer ? Tu me fais relancer, oui. C'est... L'affaibli. Ah ben, ça ne fait qu'une seule touche. Donc, forcément, tu n'auras pas de blessure. Oui. Et ça t'empêche de soigner comme ça. Oui, tu n'as pas de blessure. Donc, tu réussis ton test de panique. À moi. À moi, à moi. Donc, j'ai joué tout ça. Je vais jouer mes archers. Donc, je vais shifter. Tu peux shifter un minimum. Mais il faut que tu t'avances un tout petit peu. Shift 2. Voilà. OK. Logiquement. Donc, tu tires sur les red clocks. Je tire sur les red clocks. Tu n'as plus qu'un seul rang. J'ai qu'un rang. Donc, j'ai 4D, si je me souviens. Ouais, 4D. Et je touche sur du 3+. On va faire paniquer un petit peu, quand même. Deux touches. Non, ça fait deux touches. Donc, deux touches sur mes red clocks qui ont une sauvegarde à 4. J'ai un mort. T'as un mort. Donc, j'ai un test de panique. Alors, j'ai moins 1 à cause du feu grégeois. Ouais. Et je pense que toi, t'as cruel, non ? Ils sont cruels, ouais. Donc, moins 3. Ouais. Donc, sur du 9, j'en perds 2 de plus. 2 de plus. Comme je l'ai loupé. Ouais. Tu peux faire un test de panique à moins 2 à une autre unité. Si le défenseur échoue ce test de panique, c'est un ennemi à portée. Donc, lequel, là ? Il subit un test de panique à moins 2. Je vais faire sur les arbêlétriers. Les arbêlétriers à moins 3. Donc, eux, ils ont 7. Donc, sur du 10, j'ai 2 morts. Il faut qu'on en finisse. Je vais activer Varis, que je vais mettre sur les chevaux. D'accord. Donc, je vais cibler les Red Clocks. Donc, avant qu'ils fassent leur mouvement, ils vont faire faire un test de panique à tes archers. Donc, il y a moins 3, moins 4. Moins 4, ouais. 11. 11, et ils ont 6. Donc, ça passe, parce que ça fait 10. Ouais. Donc, ça passe. Ok, bah tant pis. Donc, ils vont faire une manœuvre. Alors, une manœuvre de 5. Raté. Non, je peux passer pile entre les deux, en faisant bien mon pivot. Ouais. Ok. Donc, ils ont fait leur manœuvre de 5. Je vais jouer les Warden. Je vais leur faire faire une manœuvre. Et ils vont avancer. Eux, ils avancent de... Ils voient même avancer de 4. Alors, en fait, il y a un token en dessous. Donc, je soulève un tout petit peu le plateau. Et je les avance. Tac. Ok. Voilà. Quoique, je les avance, non ? Je les avance. Oui, si tu les avances moins, tu peux rester sur l'objectif au moins ce round-là. Voilà. Bah, écoute, je vais activer mes Red Clocks. Ouais. Donc, comme ils font une manœuvre, tu vas recommencer. Un test toujours à moins 4. À moins 4. Ouais. Je devrais aller bouger de là. Je crois que... Trop près du feu. 10, ça fait 6. Ils ont 7. Ils ont... Non, ils ont... Ils ont 6. Ils ont 6. Donc, ça passe encore. Ça passe encore. Pénible. Le feu, c'est leur truc. Bon, bah, écoute. Ils ne sont pas dessus. Ils ne sont pas dessus encore. Aïe, aïe. Et ils sont activés. Donc, mais je vais les activer, eux, de toute façon, vu que c'est mon tour. Je vais leur faire faire une manœuvre. Et ils avancent de 4. Je vais faire avancer un tout petit peu. Je vais faire avancer un tout petit peu. Comme ça. Côté du feu. En faisant attention de ne pas être... Très c'est long, bien. Longue sans relance et courte avec relance. C'est toi qui vas commencer. Oui. C'est depuis la flèche. J'ai un shift, de toute façon. Oui. Bon, bah, autant les dents aussi. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive... Enfin, ou là, il faut que tu recules quasiment en haut temps. Je vais activer Tyrion. Je vais faire mon deuxième habile stratagème. Je vais faire une manœuvre à mes Red Clocks. D'accord. Comme ils font une manœuvre, ils vont refaire encore un test de panique à 4. Ils vont bien finir. Non, ils n'ont pas peur. Par prendre des morts. Ouais. T'en prends deux. Et les Red Clocks, ils vont se positionner grâce à leur manœuvre. Ouais, t'as été tué. Ils vont se positionner comme ça. Ouais. Tac. T'as raté un test de panique. T'as eu combien ? Deux morts ? Deux morts, ouais. Je soigne deux Red Clocks grâce à l'allégeance à la couronne. Il ne me reste plus... Toi, tu as des cartes à jouer éventuellement ? Début de tour, un truc comme ça ? Non, non, non. Donc, j'active mes arbalétriers. Je fais un Shift pour être dessus. Pour être dessus. Et je tire, donc, 6D à 4+, à 3+, Ah, c'est au début de n'importe quel tour. Ouais. Là, c'est le début du tour. Oui, ça, oui. D'accord. Je refais Serment du Devoir. Sur une autre unité. Sur une autre unité. Et je vais le faire sur les Warden. Sur les Warden, ok. Donc, 6D à 3+, 3 touches sur Andro. 3 touches. 3 touches à 4+. Sonne de ring. Donc, moins 1. Ouais, donc ça fera du 4+, et on prend 2. 2 morts. Et ils ont donc un test de panique à moins 1 parce que tu es à côté d'un feu grégeois. Ils n'ont pas peur. Ça fait 6. Ils ont 5. C'est ça le moral ? Ils ont un moral, ouais. Ils ont 5+. Fin du round. Tu scores un point. Voilà. Et je score mon premier point. Hop, toi aussi. Non. Moi, je vais piocher 3 cartes puisque je n'en ai plus. J'en ai encore 3. Je vais en jeter une. Je leur pioche une. On passe au round 4. On passe au round 4. Alors, je vais activer Geoffrey que je vais mettre sur les épées et je vais donner un ordre d'attaque à mes pyros. Il faut que je te fasse mal. Donc, 4D, c'est ça ? Mais je vais faire un jeu rugi. Cette ennemi subit moins 1 à son lancé. Donc, on passe à moins 3. Et moins 1 supplémentaire pour chacun de ses rangs détruits. Moins 4, moins 5. Et si tu rates, tu prendras une blessure de plus. Donc, volonté de faire. Cette unité gagne plus 1 à son lancé. Donc, moins 4 alors. Moins 4, ouais. Ils ont combien ? Ils ont 5. 5, donc 9. 9. C'est pour ça que les... Ça rate. Ils sont morts quoi. Donc, ils sautent. Top. Tu loupes ton test panique. Donc, t'es mort. Je suis mort. Donc, du coup, je vais faire brûler la petite fille et garder le socle à 1 des 3 points de vie. Je vais te le dé. 1 point de vie. 1 point de vie. Il reste le noble. Donc, c'est à moi, du coup. C'est à toi puisque moi, j'ai joué Geoffrey sur les épées. Et je vais jouer Mélicentre, prendre la bourse. je redonne au... Au noble 3. Au noble. Et je vais sacrifier. Je vais sacrifier 2 Warden. 2 Warden. Je vais me mettre sur... Mélicentre sur les Warden. Et je vais leur faire faire leur test. Donc, test de panique à moins 1. Test de panique. Ouais, à moins 1. Voilà. Ça passe. Je vais viser les... Oui, encore... Encore 100 euros. 100 euros, ouais. Je pense que là, il est au niveau du feu gréjois. Ah, oui, il a vérifié. C'est à 6 ? C'est à 6. Ouais, il est au niveau. Donc, moins 2, plus le feu gréjois, moins 3. Donc, ça doit être un test à 10. Ah, et attention, maintenant, c'est 100 d'or. J'ai encore moins 1. Parce qu'il a peur du feu gréjois. J'ai encore moins 1 parce qu'il a peur du feu. Donc, à moins 3, moins 4. À 11. 8. j'ai un mort. Mort, et 2 autres morts aussi. Et 2 autres morts à cause de l'effet de Mélissandre. Alors, attends, parce que tu as posé Mélissandre sur la bourse, donc moi, je vais craquer un token de Varis. D'accord. Et je vais soigner 2 pyromanciens. Et donc là, je vais activer les pyrôs qui maintenant ont 2 rangs. Ouais. Donc, ils ont 7 dés. Il faut penser à regarder si je fais des 1. Je ne crois pas que j'en ai fait. Non, tu n'en as pas fait. D'accord. Non, je n'en fais toujours pas. Et je fais 2. 2 morts. Donc, 2 morts. Tu refais un test de panique à moins 2. Moins 2, ouais. 8, ça fait 6. Ça passe normalement. Un mois de jouet, je vais tenter une charge de E sur tes rat-cloques. D'accord. Donc, il faudra que tu pivotes de façon à ne pas être dans le tas de... Et normalement, il bouge à 4. Et je me mets à 50%. Ça va être une charge ça va être une charge à 6. Donc, il ne faut pas faire de 1. Il ne faut pas faire de 1. Je fais 1. J'ai fait le 1. Donc, tu es obligé de t'arrêter, pas de moi. Ouais. Je n'ai rien. Ah, qu'est-ce que j'avais moi comme carte ? Tu as une carte. Quand une unité charge, avant de lancer le dé de distance. Oui. Avant de lancer le dé de distance. Vas-y, vas-y. C'est la poussée agressive. Tu considères que tu as réussi ? Cette unité est considérée comme ayant obtenu 6. Surtout, les dé de distance de charge et ses attaques deviennent frappes critiques. Par contre, tu es dans le feu grégeois. Donc, tu prends des 3 plus 1 blessure. Des 3 plus 1 blessure. je te laisse faire. Tu prends 3 blessures. 3 blessures. Et donc, tu gagnes une frappe critique. Une fois cette attaque résolue, l'attaquant devient vulnérable sauf s'il s'agit d'unité d'Androu. J'attaque avec 4 dés. 4 dés. Par contre, il ne meurt pas parce que tu as des cœurs dessus. C'est ça ? Ouais. Tu peux aller chercher une carte. Tu peux chercher par rater ou conviction. Oui, quand tu attaques par rater ou conviction. Je vais aller la chercher. Donc, tu craques l'ordre. Tu craques l'ordre, ouais. Et ben, retourne quand tu disons when friendly unit passe moral test. Donc, quand tu passes un test de moral. Ouais, tu auras du soin. J'aurai du soin, ouais. Fury téméraire. Quand une unité alliée effectue une attaque de mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, cette unité gagne cruel. Donc, c'est 4 dés et j'ai cruel. Sur du 3 plus, ouais. 3 touches. Je peux relancer vu que j'ai chargé. 3 touches. Ah, j'ai fait un 6. Donc, sur du 4, ben, je bloque tout. Tu bloque tout. Ok. Ils sont activés. La charge d'endro. Ouais, ils sont activés. Je vais activer Sandor. J'ai plus que 2 rangs. Je suis à 5 dés et à 4 plus. Une touche. Une touche. Ça fait rien. Je vais les activer, eux. Ils vont taper sur les pyromanciens. Ouais. Donc, 7 dés. 3 plus, critical blow. On est au round combien là ? On est au round 4. Oui, 4. C'est toi qui as commencé. Donc, on est au round 4. Au round 4. Donc, ils ont fracassé. Cruelle et frappe critique. Critical blow. 7 dés. 3 plus. Pas de relance. Pas de relance. Ça fait 7 touches. 7 touches, ouais. Tu n'as pas de 6. Si, 8 touches. Ouais. Ça va être très dur. Ouais, j'en sauve 1, mais j'en prends 7. Donc, le plateau saute. Tu marques 1 point. 1 point. J'ai oublié de te faire faire d'abord le visage horrifique. Donc, à moins 1. Donc, test de panique. Test de panique. C'est bon, ça réussit. Ça réussit. Donc, je fais Baratheon. Ouais, donc tu soignes de 2. Conviction. En gros, tu la considères comme si j'avais la couronne et l'enveloppe. Un ennemi qui est engagé fait un test de panique. Et avec l'enveloppe, un ennemi gagne un condition token. Je vais te mettre aussi un condition token. Je vais te mettre, quand tu relances tes attaques. Je fais un test de panique quelconque qui passe. Je vais mettre elle sur les couronnes. Et elle va faire faire un test encore sur les gammes. Donc, à moins 1. À moins 1. Donc, à 8. Ouais. Je vais activer mes Red Clock. Donc, je vais leur faire faire d'abord un test de panique à moins 4. Encore. Ah bon, toujours. Ouais, tu vas aller. Ouais. Là, ils sont morts. Je fais sauter le... Laurent, ça te fait un point de victoire. Un point de victoire. Et maintenant, ils vont taper sur Andro et ce t'as un nom. Cette D3+, ça fait 2, 4, 6 touches. Mais par contre, là, 6 touches, donc à... C'est une 3+, j'en perds 1. Tu ne fais que 1 mort. Et il a un test de mort à l'affaire. À moins 1. Moins 1. 8. Ça va ici. Ça passe. Et donc, maintenant, il te reste les Warden. Donc, je vais leur faire faire une manœuvre. Il se tourne. Donc, foot. Donc, par contre, tu auras moins 1 à ta manœuvre, puisque tu vas dans le maré 4. Donc, moins 1. Donc, une avance de 4, ça les fera avancer. 3. Ici. Voilà. Je vais activer mes arbalétriers. Donc, je pense que maintenant, je suis à 6 pas. Donc, j'ai la relance. 3 et 3, 6. 6 dés à 4+, relançable. ça fait 6 touches. 6 touches. À moins 1. À moins 1. Donc, ça fera du 4+. Sur du 4. 6 touches sur du 4+. Est-ce qu'on fait un miracle, aujourd'hui ? Il meurt. Est-ce que tu utilises son cœur ? Je vais utiliser son cœur. Et donc, il reste avec combien de points de vie ? 1 point de vie ? Ah, et si tu réussis le tasse de morale, tu restes en... Si tu as un succès, ouais. Cette unité revient avec 1 point de vie. Ah oui, donc, tu n'es pas sûr que tu... Le tasse de morale, je pense qu'elle est dans le feu gréjoie, là, en plus. Le moral à moins 1. Ouais, il y a moins 1. Donc, tu le rates. Ouais. Je peux utiliser un cœur, peut-être ? Ouais. Tu peux réutiliser le deuxième cœur. Je réutilise le deuxième cœur pour faire le test. Que tu rates. Que je rate. Donc, il ne voulait pas rester. Donc, là, là, je vais marquer un point. Une mauvaise utilisation des Red Clocks a provoqué la disparition de deux Warden. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'aura aucune incidence sur la suite de la partie. Et le décompte des figurines ne tient pas compte de cette disparition. Varis va aller sur les chevaux. Je vais faire une manœuvre pour mes arbalétriers. Donc, tac, grosso modo, ils peuvent bouger de 5. Ils vont se mettre comme ça. Et encore, j'ai Tyrion, maintenant. Ils vont faire une toute petite manœuvre. Comme ça. fin du round 4. Je vais jeter mes deux cartes. Donc, je jette mes deux Pau de 20 et je pioche trois nouvelles cartes. Il ne me reste plus qu'une carte. Donc, je vais en piocher deux. On est round 5. C'est toi qui as la main. Je vais plutôt jouer, oui, Mélisandre. Ok, moi, je vais faire un intrigue et faux-semblant. Donc, elle perd toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. D'accord. Donc, tu peux soigner, mais tu ne peux pas faire le sacrifice, etc. Par contre, tu peux soigner. Mon armée te remercie parce qu'elle ne voulait pas avoir de mort. Et donc, je remets trois stag. Et c'est à toi. Je vais craquer le dernier token de Varys et je vais soigner deux les gardes de Sandor Clegan. Je vais jouer Geoffrey sur les épées. Je vais donner l'ordre d'attaque à Sandor Clegan. Je me décale pour Puette dans l'aura du feu grégeois. Donc, je suis revenu à trois rangs. J'ai perdu une unité, moi. Je gagne Cruelle. Et plus un pour toucher. Donc, je suis acidé à trois plus. J'ai cinq touches. Est-ce que tu me fais relancer mes cinq touches ? Oui, je te fais relancer les cinq touches. Ça fait trois touches. Trois touches. Trois touches de flanc. De flanc. Et ils ont quatre plus. Donc, ça leur fait cinq plus. Trois, cinq plus. Oh, voilà. OK. Trois, cinq. Tu n'as pas de mort. Je n'ai pas de mort. Donc, je ne peux pas soigner avec Sandor Clegan. Je vais jouer sur les enveloppes. Oui. Et je vais jouer hors droit d'assaut. Tout à fait. Comme ça, je vais les remettre dans le bon sens. Et est-ce que je peux les mettre à 50% pour qu'ils soient sur le dessus ? Bien sûr. Sur l'objectif. Et je vais jouer notre effureur. Oui. J'ai les enveloppes. Donc, bon, eux, ils sont déjà fracassés, cruels. Oui. Mais je vais rajouter plus d'une touche. Et là, tu as Critique Alblot. Oui. fracassés, fracassés, cruels. Et le cinquième round, c'est inflige une touche pour chaque rang. il y a trois touches de plus. il y a trois touches de plus. Huit touches. Donc, huit touches sur du, c'est les gardes Lannister, sur du 4. Alors là, je fais un gel magique. Je te fais relancer. Donc, j'ai trois pertes pour l'instant et cinq réussites. Et c'est n'être moins bien parce que là, j'en prends sept. j'ai un test de panique qui t'es cruel. Ouais, je suis cruel. Je ne prends, je prends un mort. Quand même joué l'ordre suprématie Lannister. Donc, tu vas prendre un test de panique. Alors, à moins un parce qu'il y a le, comment, le feu grégeois et à moins un parce qu'il me reste un rang. Donc, à moins deux. D'accord. Je n'ai pas placé mes cartes et c'était elle, c'était pour ce combat-là. Tant que cette carte influence cette unité, celle-ci a plus un à son lancé de test de morale. D'accord. Chaque fois qu'elle réussit un test de morale, un ennemi engagé avec elle s'il dit une blessure. Donc, c'est Célise qui influence les stagnites. Donc, tu as un test de morale à moins un test de panique. Tu as moins deux. J'ai toujours le noble qui leur donne volonté de faire donc plus un au lancé. Bon, tu as quatre. Donc, tu as cinq. Donc, moins deux plus deux. Donc, tu réussis. Donc, je prends un or. Je tente de me sauver. Donc, je bouge de cinq. Non, c'est malin quand même. Je peux bouger de cinq. Donc, j'arrive là. Et donc, quatre avec le marais. Donc, je me retrouve à peu près comme ça. Ça veut dire que si tu veux me charger, tu quittes l'objectif. Oui. Donc, je tente de te charger. Il faut avoir le général quand même. Un. Comme tu n'as pas la relance, tu peux te mettre dans le marais si tu veux parce que de toute façon, tu n'as pas la relance. 7D, 3+, avec critique à bloc, on connaît la musique. Eh bien, ça fait deux touches. Deux touches, oui. Ah, tu as sondering. Oui. Donc, deux touches sur du quatre. Attends, je ne bloque pas. Non. Je meurs. Tu marques un point. Et je peux rebouger, c'est ça ? Oui. Tu disais, de quatre. Donc, tu peux, sans problème. Je vais activer mes Red Clock. Ils font une petite manœuvre et donc, ils vont faire un test de panique à moins quatre sur tes Warden. Donc, tu as tes Warden. Je les active et je fais une marche arrière. J'ai jusqu'à quatre. Moins un, c'est ça ? Trois. Mais au ras, quoi. Donc, j'active Varis que je mets sur les chevaux. Je vais donner un ordre de manœuvre à mon nain. C'est chaud parce qu'il bouge à quatre. Moins un, le bar à marais, il bouge à trois. Et il faut que je fasse une charge à sept. Oh, c'est un quatre. Ah, mais je suis nul. Mais il y a un ordre. Je ne connais pas. En fait, je n'ai jamais joué. il y a l'ordre qui permet de shifter de trois à chaque fois. Je peux me décaler de trois. shifte-le. Shift, fais-le. Tu m'autorises ? Oui, carrément. Donc, ce qui fait que la charge maintenant, elle est plus fageable. Alors, je suis quand même une charge à quatre. C'est une charge auto, mais il ne faut pas que je fasse deux. De toute façon, je suis dans le marais. Mais l'idée, je m'en fous, en fait. Alors, je vais me décaler ici. Est-ce que je suis... Toujours dans le feu. Je suis dans le feu, de toute façon, quoi qu'il arrive. Je vais me mettre comme ça. D'accord. Donc, tape. Donc, alors, je vais, sur son activation, je vais prendre Cruelle. D'accord. Puisque là, c'est le général. Je suis à 6D, à 4+, non relançable. C'est bien. Cinq touches. Cinq touches. Et eux, ils ont des bonnes armures. ils ont 3+, en armure. Cinq touches sur du 3. Cinq. Il y a deux mots. Mais ça me suffit. Parce que j'ai Cruelle. Donc, tu fais un test de panique à moins 2. Moins 2. Et j'ai feu grégeois. À moins 3. Moins 3. 7. 10, ça fait 7. Donc, ça passe. Ils ont 6. C'est bon. Oui. Oui, je vais utiliser mes archers. Donc, je tire. 6D. A3+. Bon, écoute, ça fait 4 touches. 4 touches. 4 touches à moins 1. C'est ça ? Moins 1. Donc, c'est du 5+. 4 sur du 5. Que des 5. t'as un mort. J'ai un mort. Et donc, tu fais un test de panique à moins 1. Qui passe. Fin du round. Par contre, tu ne scores pas ce point. Oui. Parce que tu es engagé. J'ai plus de rang que toi. D'accord. La carte cruelle, elle ne servira plus. Donc, tu scores un point là-bas et moi, je score un point ici. Moi, je vais jeter une carte et je pioche 2 nouvelles cartes. Moi, j'en récupère 2 parce qu'il ne reste qu'une carte. on passe au round 6, finalement. Donc, je joue Geoffrey sur les épées et Thierry, on va taper 6 dés à 4+. Là, il n'y a pas de relance. Ça va faire 4 touches. Donc, là, j'ai 4 sauvegardes à faire. 4 sauvegardes à 3. 4 sauvegardes à 3. Ah, il faut que tu fasses ton test de panique aussi. Oui. À moins 1. qui passe. Je te fais final strike. Donc, tu as pris une blessure. Moi, je prends une touche. Que je bloque. Que tu bloques. Je mets mes lissandres sur la boue pour redonner 3 warden. 3 warden, Par contre, je vais faire le sacrifice de mes lissandres et je vais attacher la carte au warden. Par contre, je retire 2 warden. D'accord, si tu veux. Oui, je fais mon test. Je fais ton test à moins 1. Donc, tu en perds 2. Donc, tu en perds 2. Donc, moi, j'ai un test à moins 3. Oui. À moins 3, c'est-à-dire à 10. Et j'en perds 5. Bah, écoute, je vais activer Tyrion. Je vais jouer sa deuxième carte. j'ai le plus grand nombre de dés d'attaque. Donc, je vais taper à 6 dés. 4 plus. 3 touches. 3 touches, ça va être du 3. ça me suffit. Ça te fait faire le test à moins 1. Moins 1. Que tu réussis. Alors, je vais activer E. Je vais faire un assujettissement au pouvoir. Quand une unité combattante ennemi est activée, cet ennemi effectue un test de morale. Pour chaque zone que vous contrôlez, entre la couronne et la bourse, il subit moins 2 à son lance. Et s'il échoue jusqu'à la fin du tour, il ne peut pas être ciblé par des cartes tactiques alliées et perd toutes ses capacités. Donc, tu fais un test de morale à moins 3. Un double 6. Oh, le moral qu'ils ont. Je vais lui faire faire une furie téméraire. Alors, quand une unité alliée effectue une action de mille, cette attaque gagne Cruelle. Bon, je l'avais déjà avec Méhissandre. Et lance sa valeur d'attaque la plus élevée. Ça donne Cruelle, donc il y a déjà Cruelle. Mais là, ils vont taper avec leur valeur la plus élevée. Après avoir résolu cette attaque, je subis ici 2 blessures, moins 1. Par en détruit. Donc, tu ne mourras pas parce qu'il te reste 40. C'est 6D. 6D à 4+. Une touche. Une touche. Je bloque. Ouais. Donc, pas de test. J'active Varis que je mets sur les chevaux. Mes Red Clocks vont faire une manœuvre. Donc, ils vont venir là. Non, je vais plutôt la mettre là. Et je vais mettre un pion état. Je le remets. Un affaibli. Sur les archers, là. Sur les archers, ouais. Je place mes deux cartes. Une. Je vais... Donc, j'ai activé mes archers. Ouais. Ils vont faire un Shift 2-2 en arrière. Puis, ils vont tirer. De toute façon, ça ne mange pas de pain. Deux, quatre, six, sept... 6D à 3+, c'est ça. Les arbalétriers, j'ai du archer. 6D à 3+, ça fait trois touches. Tu peux me les faire relancer. ça fait deux touches. Deux touches. Donc, deux touches à 5+. Ouais, il faut que tu les rates toutes les deux. Bah, tu les rates toutes les deux. Donc, tu as un mort. Donc, tu fais un test de panique à moins un. Et, tu as deux morts. Encore deux morts. Un, et deux. Donc, je joue eux qui restent sur place. bien sûr. Moi, j'active mes red clocks. Donc, je te fais faire un test à moins 4. Et, je vais faire un, je rugis. Donc, tu as moins un à ton lancer. Moins 5. Moins un supplémentaire pour chacun de tes rangs détruits. Moins 6, moins 7. Si tu le rates, tu auras une blessure de plus. D'accord, tu vas me la tuer. Bah, ouais. À moins 7, normalement, il faut que tu fasses un 12. Il faut que je fasses 12. Je l'ai fait déjà. Oui, je sais. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Non, je l'ai pas fait. Donc, il est mort. Il est mort. Ça te fait un point. Je marque un point. Je ne marque pas le point d'objectif puisque je ne peux pas aller le chercher. Et, malheureusement, j'aurais aimé que ce soit Tyrion qui te tue parce que j'aurais marqué un point de plus. Je marque un point pour l'objectif. Pour l'objectif. Et toi, tu marques un point pour l'objectif. Voilà. Félicitations. Bah, et voilà. La partie est terminée. Super partie. Bravo pour ta victoire. Une remarque pour ceux qui vont regarder, c'est que je n'ai jamais joué les Lannisters depuis quasiment l'origine. Donc, je découvre les cartes. Je les ai eues un peu avant, mais en fait, je ne les connais pas. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais tu aurais pu jouer ça avant, etc. Comme moi avec les Baratheons. Et comme toi avec les Baratheons. Voilà. Lannister. Voilà. Tu vois, tu joues plus Lannister. Moi, je joue ni Baratheon ni Lannister. Oui. Ça me paraissait plus simple pour moi de jouer Lannister. Les Red Clocks, ils ont vraiment fait le café. Oui, oui. les Stag Knight, ben voilà quoi. Ils ne meurent pas. Et on m'a dit de jouer des Warden. Oui. Des Warden, des fois, ils font le café aussi. Ben finalement, en fait, ils sont bien armés. Ils ont fait leur petit business dans leur coin. Voilà. Ils ont rapporté des points. Voilà. Après, toi, tu as perdu ton général assez vite. En fait, j'ai été assez agressif au début. Et puis après, en fait, toi, tu as scoré des points. Tu as mis le Delta au début. Voilà, c'est ça. Je me suis jeté directement. Même ça, t'as étonné. Ben oui. Je ne lance pas tout de suite mes lissandres. Et là, j'ai tout de suite foncé sur les objectifs pour les bloquer. Et puis, je me suis dit les Stag sur les... Ben en fait, tu as bien fait. Tu vois, je me suis... Voilà. Je n'étais pas... Pour moi, il fallait attendre un peu. Et puis, en fait, tu as rushé et ça a payé. Et tu avais deux unités de tir. Les Zeperts et deux unités de tir, elles étaient vraiment dangereuses. Même les Arbalètes, elles étaient hyper dangereuses. Et ça me gênait un petit peu. J'ai dû même reculer avec les hommes de l'arène. Parce qu'ils étaient en train de se faire laminer. Les premiers coups, on fait tomber beaucoup de mes figurines. Oui. Non, ça a été très saignant. Ça, c'est fluff. Parce que de toute façon, les Baratheons, ils ont quand même perdu du monde dans ces bataillons. Oui, ils sortaient de l'eau avec une vraie joie. Ils étaient démoralisés. Après, ils ont pris leur morale dans cette partie. Oui, les petits double six qui allaient bien. Oui, ils ont bien tenu au moral. Sympa, les petits feux grégeois. Ça rajoute le fait de les disposer nous-mêmes comme élément de terrain. Bon, les tas de boules nous ont... Un peu gênés, mais c'était fluff. Voilà. Vraiment, c'était la plage. Mais pas plus que ça. Ça ne nous a pas non plus handicapés plus que ça. On est arrivés jusqu'aux portes. Il reste encore là les deux gardes qui n'ont pas bougé. Alors, normalement, dans l'histoire, Geoffrey, il les a rappelés en disant on se sauve, les gars, on se sauve. Oui, Geoffrey, il n'est pas sorti. Non, non, il est sorti quand même, je crois, dans l'histoire. Sur les remparts. Sur les remparts. Sur les remparts. Il n'est pas allé avec son oncle. Le nain était défiguré, mais un petit peu. Oui, ça va encore. Le nain, il s'en est sorti. Non, non, c'est plaisant. Voilà, une belle partie. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, à la prochaine. Salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501